bonjour mes amis mais écoutez on va changer là la façon de filmer pour cette seconde vidéo parce que mon séjour là où je faisais mes vidéos étant déjà occupé écoutez je n'ai plus que trouver cet endroit non ce n'est pas une prison je ne suis pas enfermé je vous rassure on est juste sur mon balcon donc j'ai un nouveau petit micro en espérant que ça va permettre d'étouffer les bruits extérieurs on entendra toujours bien entendu voilà donc je vais vous faire cette petite vidéo donc sur le balcon de la suite de ma fabrication de la box ommed accu parallèle switch protégé par mosfet ça n'a pas changé donc pour cette deuxième partie nous allons voir donc le traçage de la box et pourquoi pas le perçage voilà écoutez mes amis je vous dis à tout de suite après ça oh C'est parti ! Donc me revoilà les amis, c'est impressionnant le temps que je peux passer à régler les cams, le fait d'avoir changé complètement d'endroit et de me mettre sur le balcon là, la lumière ça n'allait pas, c'était trop sombre, la caméra ici bon je sais que ce n'est pas non plus du... Ça ne sera pas un super gros plan, bon j'essaye vraiment de faire un petit peu avec les moyens du bord, ok ? Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai eu la réponse que j'attendais d'un ami concernant en fait le voltmètre que je voulais mettre dans la box ou sur son côté. Évidemment, le mieux étant toujours de se renseigner avant d'acheter et de ne pas acheter à l'aveugle puisque ce voltmètre marche uniquement quand il y a deux accus stackés en série. Donc ça veut dire qu'il lui faut plus de 5 volts pour démarrer et pour faire une lecture du voltage. Donc je ne pourrais pas le mettre dans la box, ce qui va donc effectivement m'éviter de penser à la manière dont je vais l'installer, mais ce n'est que partie remise. Donc je ne vais pas refaire une commande puisque c'est toujours très très long à arriver et puis que peut-être dans une quinzaine de jours je ne serai plus ici, mais donc à une autre adresse. Bon, de toute façon, je vais tout de même faire cette box en partant du principe qu'il faut laisser un emplacement dédié pour un futur voltmètre, d'accord ? Mais malheureusement, j'aurais voulu le monter directement, j'étais content, mais je n'ai pas pris le bon, la référence n'étant pas la bonne. Voilà, donc le voltmètre, bye bye, je remise. Alors, depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire depuis hier, bon, j'ai hors caméra, pardonnez-moi, hors caméra, je me suis bien pris la tête à donc faire les traçages. Attendez, là, il y a un scooter qui démarre, je ne sais pas si on va bien m'entendre. J'ai reconnu mon amy, je trouvais qu'il avait un but de cramer même après avoir dryburné la résistance, donc j'ai changé la résistance et ça repart et c'est génial. Donc, hors caméra, j'ai dû prendre donc une décision, j'ai voulu commencer à réfléchir un peu sur le projet d'où mettre les éléments. Bon, réfléchir, vous avez vu que c'est quand même pas mal engagé. Ce n'est pas percé, donc c'est juste des avant-trous parce qu'en fait, si vous voulez, il a fallu que je retrouve vraiment les mèches qui étaient faites pour le métal. Savoir si la perceuse fonctionnait convenablement, tout ça, je ne voulais pas perdre non plus trop de temps devant la cam. Franchement, voilà, c'était plein d'essais, voilà. Heureusement que j'ai de la bande cache parce que, bon, vous voyez, j'ai pointé un petit peu là avant de percer. Et bon, ça sera passé facilement, donc là, ce n'est pas très grave puisque ça sera couvert par le pin 510. Et là également, où il y a des petites éraflures, ça sera caché par le switch. Ici, pardon, je vais essayer de... parce que j'ai une caméra qui est là, d'ailleurs, il faut que je vire ça. Voilà, alors en fait, hier soir, j'ai passé quand même pas mal de temps parce que ce n'est pas aussi simple que ça, en fait, de trouver exactement le point de perçage. Il ne suffit pas de mettre les éléments comme ça, n'importe comment, parce que ces derniers ont quand même un empattement relativement important. Notamment, notamment ce switch qui est relativement long. OK. Il faut donc prendre en considération que dans la box, nous avons cette partie qui se trouve ici, qui est arrondie. D'accord. Ça veut dire que je ne peux pas penser qu'on a une liberté d'espace jusqu'ici, puisque c'est le puits pour les vis, d'accord, à cet endroit-là. Et que mon écrou, qui se trouve ici, pour le serrage, donc du switch, doit tourner à l'intérieur de la box. Donc, ça veut dire que si je calcule mal et que mon switch, je le pose un petit peu trop près d'ici, ça va sans dire que l'écrou, s'il est trop près d'ici, je ne vais plus pouvoir le tourner à cause de ça. On est d'accord ? Donc, il fallait prendre ça en considération. Également, le mettre assez haut, parce qu'une fois que j'ai le berceau dedans, à cul, donc non seulement je dois l'écarter d'ici pour permettre à l'écrou de pouvoir tourner sans être gêné par le puits de la vis, là, mais également assez haut pour que quand il va descendre, que ceci-là ne vienne pas buter contre le berceau, puisque j'ai pris la décision de, pour l'instant, de ne pas l'usiner, d'accord ? Donc, à partir de là, il va falloir que je fasse, et à la fois, attention à la hauteur, pour qu'il ne soit pas trop bas, pour qu'ensuite je ne sois pas gêné par cette partie du berceau, et donc à la fois qu'il ne soit pas trop haut pour ne pas être gêné par le puits ici. Voilà. En sachant que c'est pareil, ici et là, faire attention pour que, quand on est dans cette position-là de l'écrou, il me reste, je ne sais pas si vous allez bien voir quelque chose, quand on est dans cette position-là de l'écrou, que la pointe, parce que si je prends la mesure à plat, idem, je ne vais plus pouvoir serrer mon écrou, parce qu'effectivement, il a besoin de tourner, et la partie la plus longue de l'écrou, c'est celle-ci, au niveau de la pointe. Voilà. Donc, je ne vous cacherai pas que je me suis pris la tête. Il m'a vraiment pris la tête, et ça aurait été complètement inintéressant de vous faire partager ce calvaire. Voilà. Néanmoins, malgré que je me suis pris la tête, ce n'est pas pour ça que ça va être forcément parfait. OK. Donc, voilà. Alors, j'ai calculé le diamètre de perçage à la fois, pour le pin 510, donc normalement, c'est un perçage à 10. Bon, si c'est plus petit, c'est toujours plus facile d'agrandir. J'ai mis 10, et si je vois que ça peine un petit peu à rentrer, à ce moment-là, je fais un diamètre supérieur. OK. Et normalement, normalement, c'est un perçage à 16 concernant le diamètre du switch. Voilà. Donc, les deux éléments vont se trouver à peu près positionnés ici, au niveau de la box. OK. Donc, voici. Donc, je ne me suis toujours pas intéressé aux aimants pour le moment. Ce que je vous propose, c'est de finir le perçage. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner du tout devant la canne. Si je vais... Voilà. Je vais essayer de percer au mieux pour que vous puissiez voir. Avant, donc, il va falloir que je prenne mes repères. Donc, il y a un perçage à 10 à faire ici. Et pour ne pas me planter, je vais mettre un repère de bande cache. Donc, le 10 va jusqu'ici. Donc, on a le 4, 6, 8 et 10. Donc, il ne faut pas que j'aille plus loin que ça. Voilà. Donc, je vais faire un repère comme ceci. Voilà. Donc, je sais qu'il faut que je m'arrête à la limite de la bande cache. Voilà. J'ai commandé, donc, des forêts. Et vous voyez, cette partie-là, c'est plus des trucs qui s'adaptent, on va dire, à des perceuses visseuses sans fil. Ces embouts-là. J'ai essayé de faire tourner un peu le forêt à vide. J'ai l'impression qu'il est un petit peu comme ça. J'espère que ça ne va pas perturber le perçage. On va tout de suite être fixé. OK ? Allez, c'est parti. Donc, la perceuse. Je vais remiser pour l'instant le petit matériel. Une petite barre avant. Et puis, écoutez, c'est parti. Alors, en perçant, je vais peut-être faire bouger un peu le bureau. Donc, ça va un peu là. Mais comme ce n'est pas la partie de la vidéo la plus importante, la cam qui est sur moi, l'autre, au niveau du téléphone, elle est stabilisée sur un mur. OK ? Donc, je vais voir si je peux foutre ça comme ceci. Voilà, c'est serré. Bon, ça a l'air d'être à peu près cool. On y va ? C'est un peu stressant parce que, franchement, très longtemps que je n'ai pas percé. Donc, je vais essayer de ne pas me planter. Donc, j'ai fait des avant-trous, OK ? Pour me permettre, voilà. Alors, j'espère que la box ne va pas voler. OK ? Donc, allez, c'est parti. Hop là ! Voilà. Bon. Écoutez, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On va attendre de voir. Alors, je vais virer tout ça. Alors, évidemment, on a les mains moites et j'ai tous les copeaux métalliques qui restent sur ma main. OK. Donc, j'en ai pas tout sur la table. C'est pas grave. Je ne pensais pas que ça faisait autant de copeaux. Je suis bête. J'aurais peut-être dû fermer la box. Hein ? Bon. Alors, mon perçage à 10. Voyons voir si le diamètre est correct pour le... Pour faire rentrer le téton du pin dedans. Donc, on va virer ça. On va virer ça. Voilà. Bon, bah, c'est bon. C'est la bonne distance. Nickel. C'est la bonne distance. Alors, je vais vous la montrer là parce que... Là, je ne sais pas. OK. Donc, je suis presque bien dans le... Dans le cercle que j'avais fait. En fait, je suis parti. J'ai pris ma base. J'ai retourné le pin comme ceci. OK. Une fois que j'avais mon point, je l'ai mis à peu près au centre. J'ai fait un trait. J'ai mis mon arrondi. Ensuite, donc, j'ai tracé mon cercle tout autour. Tout autour du pin 510. Et puis, pour trouver le centre, étant un cercle, j'ai fait un carré autour. Et puis, j'ai... Voilà. Pour trouver mon point de perçage. Donc, voici. Donc, bon, je ne suis pas tout à fait dans ce que j'avais tracé. Mais enfin, ceci dit, je ne suis pas loin. OK. Donc, le premier perçage, apparemment, réussi, donc, pour celui-là. Alors, moi, je vais juste... Je vais virer la bande après. OK. Bon, au niveau... Alors, je vous avais dit qu'il faudrait que je trouve une lime. Écoutez, voilà. Ça suffit amplement. Petite lime comme ça. Vous trouvez ça qu'un cahier pour 7000 dongs. 7000 dongs, pour vous donner une idée, c'est 20 centimes. Ou 15 centimes, je ne sais pas. 4 fois 7, 28, 25 centimes. Et 25 centimes, pour faire... Ça suffit, hein. Moi, je n'ai pas... Voilà. En plus, il n'y a pas trop de bavure au niveau du perçage. Donc, ça va. Alors, écoutez, on va percer le trou de 16. Donc, je vais virer mon repère. Si j'y arrive. Donc, ça va. Je lui ai un peu peur. Mais bon, ce four est âgé, apparemment. Vous voyez, ça... C'est pas mal. C'est pas... C'est pas mal. Ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Donc, je vais reprendre un repère à 16. Donc, au final... Au final, j'ai que deux trous à faire. Pour le moment. Ça m'ennuie vraiment pour le switch, parce que je voulais vraiment l'intégrer. Puis, bon, ça sera un add-on à faire plus tard. Alors, 16. Donc, moi, je reprends. On est d'accord. Donc, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, 16. Donc, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Je vais remettre un petit bout de l'autre côté, parce que... Ouais, alors... Bah oui, j'ai décidé de faire... Je voulais absolument, au final, vous refaire encore une vidéo pour avancer un petit peu. Pour l'instant, en fait, je peux encore le faire. Et je... Bah, au niveau de... Bah, pour être tranquille, j'ai plus que le balcon. Voilà. Alors, c'est parce que j'ai reçu par la poste un micro... Vous voyez, je m'équipe. J'ai reçu un micro-cravate. Voilà. Donc, j'ai fait des tests. Et ça marche beaucoup mieux que le casque de l'iPhone. Et puis, ça m'évite d'avoir le casque toujours dans les oreilles. OK ? Donc, je me suis dit, même si c'est sur le balcon qu'il s'est bruyant, avec ce type de micro, ma foi, ça pouvait peut-être passer. OK ? On y va ? C'est parti. Alors... Jusqu'à 16. Voilà. Alors... Normalement... Normalement... Bah, là, je suis vraiment à peu près dans le cercle que j'avais fait. OK ? Donc, là, je suis vraiment quasiment... Bon... Je suis vraiment quasiment dans le carré que j'avais fait. Voilà. Je suis... Voilà. Parce que c'était vraiment là qu'il fallait percer. Donc, ma foi, maintenant, on va voir si ça rentre. Alors... Alors... Ouais, ça rentre en forçant un peu. Il faudra juste ébavurer. OK. Donc, voici. Voilà. Voilà. Le switch est en place. Ça fait plaisir. Alors, justement, l'instant de vérité. Alors, attendez. Je fais un peu de place. Donc, écoutez, je vais déjà pouvoir débarrasser la perceuse. Enfin, non. Non, non. Non, non. Pas complètement, puisqu'on aura le... Excusez-moi, parce que... Du coup, je vous redécale. On aura, bien évidemment, le perçage de la porte et puis de la box pour les aimants. Donc, je ne vais pas l'arranger tout de suite. Donc, je vais virer ça, ça. Voilà. Et je la mets à côté. Bon, ben, écoutez, mon petit forêt âgé d'à 2 francs 6 sous fonctionne bien. OK. C'est super. Je vais le remettre pour ne pas le perdre dans un sachet. Comme ceci. Voilà. Excusez-moi, je suis obligé de faire un petit peu de ménage. Alors, donc, on va maintenant vérifier les éléments. C'est bon, j'ai tout là. Il y a un mousse fête qui se promène. Je vais vous virer ça parce que je pense qu'on est dans le champ. Voilà. Alors, maintenant que mon ménage est fait, donc, le perçage au quai, donc, on va vérifier maintenant si les éléments dedans, justement, ne se touchent pas et si je vais avoir assez d'espace avec les soudures et les fils. Donc, voilà, je vais commencer par enlever la bande cache. Alors, la bande cache, je vais la virer. Ouais, non, moi, ça va. Heureusement que j'avais mis de la bande cache parce qu'en faisant l'avant-trou, j'ai légèrement le forêt à glisser. Pourtant, j'avais pointé. Voilà. Tac. J'ai quasiment pas besoin des bavurés, quoi. J'aurais pas de ligne. Franchement, c'est nickel. Je ne sais pas si vous voyez avec cette cam, par exemple. Comment j'en voyais ? Là. Comme ceci. Voilà. Donc, les deux trous sont faits. Alors, le marqueur ACD, je vous le dis tout de suite, ça tient bien. Parce que même avec du dissolvant, j'essaie d'enlever, on voit encore du feutre bleu. Donc, ça, il n'y a pas de s'effacer. Alors, attendez les amis, je bois un petit coup. Donc, le switch. Le switch. Le switch. L'instant de vérité pour savoir si mon écrou tourne comme il faut. Parce que c'était tout là l'enjeu, la difficulté. C'était ça, la difficulté. Bonne surprise ou mauvaise surprise ? Eh bien, j'ai bien fait de passer une heure hier à calculer. Vous voyez, la pointe. J'ai quoi ? J'ai un millimètre. Je ne sais pas, quelqu'un me prend de celle-ci peut-être. Là, j'ai un millimètre en dessous seulement. Mais ça me suffit pour tourner l'écrou. Donc, voilà. C'est nickel. Ok. Donc, je le fixe. Donc, ici. Alors, je vais voir. Parce que même l'orientation de... Même l'orientation... Des plots, là où on visse le câble électrique. Doit être dans une certaine position et tout ça. On verra ça après. Donc, ça, c'est nickel. Ok. Bonne nouvelle. Ensuite, est-ce que je suis trop près de mon pin 510 ? Ok. Donc, normalement, j'avais fait de la place pour mettre... Placer également l'écrou. Il va falloir également que j'investisse dans une pince plate longue. Il en faut des outils. Bon, ben là, je n'arrive pas à visser le merdier. Que se passe-t-il, là ? Que se passe-t-il ? Voilà. Donc, bien entendu, il y aura le plot négatif à rajouter dedans. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de le mettre. Je voudrais juste voir les éléments. Voilà. Avec la porte... Donc, comme ceci. Voilà. Alors, certes, il aurait... J'aurais peut-être... Pourtant, j'avais pris les mesures. J'aurais pu... Non, non, non. En fait, c'est bon. C'est bon. Parce qu'après, avec l'ouverture de la porte, si ça, ça dépasse, ce n'est pas terrible. Donc là, normalement, c'est un petit peu... Vous avez vu, c'est équidistant par aux deux extrémités du pin. Vous voyez ? Donc là, normalement, on n'est pas mal. Ma règle des colliers, elle est ouf. Ma règle des colliers, parce que j'ai tout fait avec la règle des colliers. Vous avez vu ? Je n'ai pas de pied à coulisses. Je n'ai pas de... Si, j'ai un mètre à ruban, quand même. Donc, 2 mm de ce côté-là. Et... 2 mm de ce côté-là. Et 3, on va dire, un petit peu, 2,5 par ici. Pas trop mal, ok ? Donc, ça donne ça. Ça donne ça. Volontairement, j'ai enlevé les vis du switch, parce que je gagne là. Parce que sinon, si je mets les vis, j'arrive ici. Vous voyez ? Attendez, je prends quelque chose. Là, si je mets les vis, on va arriver jusqu'ici. Et là, après, au niveau des câbles, c'est un peu proche. On est d'accord ? Même si je mets de l'isolant, c'est quasiment dedans. Donc, je mettrai de l'étain à l'intérieur des interstices, ici. Et je mettrai le câble que je vais souder directement ici. Je n'ai pas besoin des vis, d'accord ? Je préfère les enlever pour donner un espace supplémentaire à cet endroit-là. Ok ? Par contre, mon switch, je trouve, il est un clitif formidable. Cependant, il est vachement long, quoi. Il est vachement long, ce switch. Il prend vachement de place dans la box, quoi. Donc, je pense qu'il y a des switches qui sont plus petits. Normalement, dans ma formidable caisse à outils, je devrais avoir une clé plate, réglable. Par contre, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si je vais essayer de passer derrière. Voilà. Un petit serrage. Pour ne pas que ça branle. Voilà. Donc, écoutez. Première étape, c'était, donc, on avait parlé du perçage. Je n'ai pas du tout encore... Alors, attendez, parce que je ne vous ai pas mis avec le berceau dedans, bien entendu. Parce que lui aussi, il prend de la place. Et là où j'ai décidé de le mettre... Voilà. Nickel. Ok. Donc, avec le berceau, moi, j'ai décidé tout simplement... Du coup... Ah ben, alors... Je ne voulais pas le poser à plat là, parce que je vous ai dit que je voulais aller au plus simple. Il y aura un câble à souder, là, entre ces deux plots-là, sur les pattes métalliques, ici, que j'ai pétées. Vous avez vu, je les ai pétées. Alors, peut-être que pour souder, j'espère qu'avec le fer à souder, je ne vais pas cramer le plastique. Si je vois que c'est laborieux, à ce moment-là, je mettrai un petit coup de perçage sur le plastique, juste pour agrandir le diamètre, là où je vais faire effectuer le perçage. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Là où je vais faire la soudure, je vais faire un perçage, ici. Comme ça, la pointe de la panne du fer à souder aura une meilleure facilité pour pouvoir accéder à cet endroit-là. Ok, je vais voir. Ça, ça ne m'effraie pas du tout. Ok. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le câble passant ici, si je plaque comme ça, de toute façon, je vais t'embêter. Si je plaque comme ceci, je vais t'embêter. Donc, moi, j'ai décidé tout simplement... Alors, j'ai quand même coupé ici. J'ai quand même coupé là. À cet endroit-là. Et juste là. À la pince coupante, tout simplement faire un petit plat, là. Ok. Donc, en fait, je vais le plaquer comme ceci. Ce qui me laisse de la place pour passer le câble ici. Donc, je ferai un retour du négatif en haut. D'accord. Donc, là, j'ai beaucoup de place. J'ai beaucoup de place. Voilà. Donc, ça me paraît cohérent. Il y a plein de façons différentes de faire. Moi, j'ai choisi celle-ci pour l'instant. On verra dans les prochaines. Alors, mon voltmètre qui sera évidemment optionnel parce que je vais solidariser, une fois que ce sera possible, le berceau. D'accord. Je vais donc le coller de la superglue. Donc, je vais quand même positionner mes éléments. Alors, ensuite, travailler sur cette partie-là avec... Pourquoi pas, ça fera des copeaux dans la box. Mais bon. Je pense que je le laisserai. Alors, donc, celui-ci est un peu plus gros qu'apparemment les voltmètres. Parce qu'en fait, tout simplement, la référence de celui-ci est un 36. C'est à peu près ce que j'ai compris. C'est un 36, alors qu'habituellement, on prend des 28. C'est un format plus petit et qui démarre à partir d'un voltage inférieur. Celui-ci ne démarre pas avec un voltage en dessous de 5 volts. OK. Donc, c'est plus pour... Si ma box, je l'avais fait en série, j'aurais pu utiliser ce voltmètre. J'ai décidé pour la première de faire un parallèle. Je vais rester sur cette décision. OK. Donc, à savoir que le voltmètre que je vais recommander, apparemment, sera légèrement plus petit. Mais tout du moins, même s'il était de cette taille-là, je pourrais soit le mettre ici. Vous voyez, il rentre sans aucune difficulté ici. Donc, j'ai le choix. Je peux le mettre là. Puisque mon fil de la masse passe par en dessous et que je le colle en surface, donc il n'y a pas de problème. Mais je peux peut-être, parce que là, par contre, je ne l'ai pas encore fait, le mettre... Voilà. Écoutez, donc, alors, si effectivement je le mets là, si je le mets là, alors il faut savoir que ça, évidemment, c'est plus petit. Ça veut dire que quand je le mets là, j'ai toute cette place là, en dessous, j'ai un creux. Donc, je peux très bien y foutre mon MOSFET en dessous, là. Puisqu'il sera dans une gaine, donc il n'y aura pas... Ça sera protégé, d'accord ? Donc, je peux très bien, une fois que mon MOSFET est plaqué au fond là... Enfin, après, je vais voir l'empattement, peut-être que je vais le mettre par là. Je peux également coller un voltmètre ici. OK ? Donc, soit ici... C'est pas mal, hein ? Ici. Ou tout simplement ici. Il y a la place. J'ai la place. Après, je sais qu'en fonction d'où on place le voltmètre, en fonction de l'endroit où on place, on peut soit prendre une mesure, évidemment, soit on décide de prendre une mesure, peut-être au borne des batteries, peut-être prendre une mesure avec le voltmètre des accus, prendre une mesure réelle de l'attention qui est envoyée au pin 510. Donc, effectivement, on peut peut-être positionner le voltmètre à différents endroits. Je pense que si, par contre, on le positionne sur un circuit de puissance, au niveau de l'intensité, il y a peut-être quelque chose à faire. En plus, ça, je ne sais pas. Mais vu la place que j'ai dedans, je pourrais, on va dire, dans l'absolu, peut-être que ça serait un peu idiot parce que ça bouffe, quand même, ça bouffe. Mais je pourrais très bien dire que celui-ci calcule ma tension restante dans mes accus, par exemple. Je vous dis une bêtise. Techniquement, je ne sais pas. Je pose juste le problème. Donc, je peux très bien me dire, j'en mets un là pour mesurer la tension qui me reste dans mes accus. Et puis, en mettre, par exemple, un second qui va me dire quelle tension j'en vois réellement. OK ? Voilà. Et puis, comme ça, ça ressemble à une box comme un sapin Noël. OK ? Voilà. Donc, la première étape, c'était, donc, on l'avait dit, perçage. Ben voilà, je suis assez... Alors, je vais quand même faire la prise en main, maintenant. Donc, il faut vraiment avoir des grosses paluches, quand même. Il faut avoir des grosses paluches, je vous assure. Voilà, quoi. Donc, franchement, le switch, il est imposant, mais il est super. Au niveau que je l'ai déjà dit, je radote. C'est là, je mets le kitty, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Là, c'est bon. OK. Euh... Ce qui serait bien, c'est de voir les accus. Euh, les accus. Excusez-moi. Les aimants. Donc, je vais, de toute façon, redémonter. Si vous allez faire un petit pipi ou prendre un café, je vous assure que c'est le moment où vous pouvez y aller. Oui, je me demande si je ne vais pas le... Je me demande si je ne vais pas le coller. Parce que... Même si on serre bien, j'ai peur qu'avec les atos... D'ailleurs, je n'ai même pas pris la peine de regarder ce que ça... Ah, ben, j'ai une box qui ne tient pas debout, dites donc. C'est plus stable avec la boîte. Ouais, je disais, je n'ai même pas regardé ce que ça donne avec un ato. Parce que je vous avais dit que... Ça, je peux le faire. Je vous avais dit qu'éventuellement, pourquoi pas, percer sur un millimètre pour rendre ça flush. Mais je vais regarder si ça jure beaucoup ou pas. Non, ben, franchement, franchement, on ne va pas s'emmerder avec ça. On ne va pas s'emmerder avec ça. Il y a un gap. Je ne sais pas si vous le voyez bien là ou là. Il y a quand même un gap quand même. Excusez-moi, je suis malpoli. Il y a quand même un gap, c'est sûr. C'est sûr. Je verrai si je change d'avis ou pas. Si sur la route, je vois un magasin de bricolage, d'ailleurs où j'ai acheté la petite lime ou ma perceuse. Alors, vous voyez, moi, j'ai peur que quand on dévise ça, on serre la taux, tout ça, qu'à un moment donné, j'ai peur que ça, ça se mette à branler, quoi, avec le temps. Je me demande si je ne vais pas le coller. Sauf si je trouve un moyen de le serrer. Je sais qu'il existe des outils de serrage exprès pour le pin 510. Ayant déjà effectué quand même pas mal d'achats jusqu'à la perceuse, je voudrais minimiser maintenant le fait de continuer à acheter du matos. parce que, bon, c'est un certain prix. Je ne cours pas sur l'or puisque, pour l'instant, je ne travaille toujours pas. Ça fait un an. Je vous rassure, j'avais budgété, je ne suis pas encore allé à... Je n'ai pas encore besoin d'aller vendre des... Comme les personnes âgées, là, au Vietnam, ils vendent des petits tickets, là, de Tambola, là, pour une misère, une misère. Ils ont 85 ans. Enfin, bon, c'est hors sujet. Ça fait bizarre, quoi. Donc, je n'ai pas besoin encore d'aller vendre des tickets de Tambola pour pouvoir payer mon loyer. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, les aimants. Si je vois qu'il y a des parties un petit peu redondantes, un peu longues dans la vidéo, j'accélérais par moments. Voilà. Et ça, c'est une pince qui était dans le coffret avec ma perceuse. Donc, elle est la bienvenue. Après, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité. Parce que vous avez, en fait, effectivement, c'est une perceuse Bosch. Mais, par exemple, le même magasin de perceuse nous dit, attendez, celle-là, elle est fabriquée, je ne sais plus, en Indonésie. Et pourquoi celle-là est moins chère ? Parce que cette Bosch-là est fabriquée en Chine. Et apparemment, pour nous, Européens, le matos qui est fabriqué, je pense, en Chine et dans tous ces pays-là, il y a une certaine normalisation, une certaine charte, je pense, à respecter au niveau qualitatif. Est-ce que, pour la fabrication, pour les autres pays asiatiques, ils ont la même charte de qualité ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, ça, c'est bon. Je vais paumer ce truc-là. Je suis obligé de le remettre dessus. J'espère que ma clope électronique n'est pas dans le champ de la caméra. Alors, les aimants. Alors, j'en ai des gros pour la porte et puis des plus petits pour ici. Je vous les avais déjà montré. J'ai deux jeux d'aimants. Ça, c'est rien. C'est les vis de la box que j'ai remisées avec les aimants. Donc, au niveau... Au niveau du boîtier... Donc, je ne sais pas du tout comment je vais percer, ce que je vais foutre comme aimant. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est la super appro parce que, comme à la fois... Avant de vous refaire cette petite vidéo, j'avais quand même fait des tracés, tout ça. Enfin, j'avais plus ou moins apporté une réflexion. On ne peut pas faire n'importe quoi. Comme les aimants, j'ai encore rien vu à ce niveau-là. Alors, je vais me faire chier, bien sûr, pour les attraper. Ok. Je vais me faire chier pour les attraper. Alors, admettons que si je pars sur cette taille-là... Alors, si je pars... Là, vous n'allez rien voir. Là, je pense que vous n'allez rien voir. Mais bon. Donc, si je pars sur cette taille-là... Putain, j'ai quasiment... Excusez-moi. Je deviens mal poli. Il faut que je... J'ai quasiment... Donc, là, il y a vraiment du jeu avec celui-ci. Donc, ça, c'est un des plus petits, il me semble. Non, ce n'est pas un des plus petits. Mais je pense que ça peut suffire. Parce que... Après, je peux très bien mettre... Ceux-là. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Parce que là, je vais être obligé de déserter le... Le balcon. Parce qu'avec le vent qu'il y a... Est-ce que je mets carrément des tout gros des deux côtés ? Est-ce que je mets celle-là ? Est-ce que je mets celle-là ? J'ai envie de mettre les tout gros des deux côtés. Donc là... Moi, les plus petits, je les mette sur la porte. Là. OK. Là. Là, ça veut dire qu'il faut que je reperce un diamètre un petit peu plus grand que ça et plus profond. J'ai envie de me le tenter. J'ai envie de me le tenter comme ça. Alors, finalement, je pense que je vais utiliser les plus gros, peut-être, pour les deux éléments. Peut-être, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas, finalement, essayé le plus petit... Je n'ai pas un tourne-cul qui traîne, là ? Non ? Voyons, c'est vraiment la dèche. Alors. Ceux-là. Ouais, ceux-là, ils ont l'air d'être super. Plus petit pour la porte. Plus petit pour la porte. Plus petit pour la porte. Mais... Mais... Alors, attendez. Il est déjà... Le truc... Vous avez vu ? Regardez. Il est déjà encastré. Il est déjà encastré sans percer avec celui-là. Vous avez vu ? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, par contre, ça va peut-être faire un rendu moins joli. Ça va peut-être faire... Putain. Je ne sais pas. Ah là 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 là. Il y a son copain qui est venu lui dire bonjour. Alors. Par contre... En fait, je pourrais faire ça, mais ça ne va pas forcément faire joli. Parce qu'en fait, on voit là tout simplement un trou béant. Parce que le petit aimant, en fait, il y va. Je pourrais juste se le coller comme ça celui-ci. Super. Donc. Vous voyez ? Il est carrément... Carrément affleurant. Super flush. Je ne pourrais pas faire mieux quoi. Donc, je pense que je vais le coller comme ça celui-ci. Donc, les petits aimants sur la porte, je vais les coller comme ça. Ensuite, effectivement, esthétiquement parlant... Ben, on voit quand même des trous. Enfin bon, c'est pas trop mal. Surtout si je fais une déco après. On verra. Je comblerai peut-être... Si je décide, par exemple, de faire une déco avec la file de carbone adhésif, comme je vous avais dit. Rien n'empêche de combler complètement cette partie-là avec de la colle chaude pour venir remplir le creux, là. Bien poncer, gratter pour que ça soit lisse, avant de coller, éventuellement. Donc, ben écoutez, voilà. Décision prise pour ça. Et pour le coffre, là, par contre, je ne vais pas y échapper. Il va falloir que je perce. Ok ? Je vais mettre les plus gros. Je vais mettre les plus gros. Ce qu'il faut, il faut être 4. Attendez. Non, non. Non. On va attaquer à 4. C'est parti, mes amis. Allez. Donc, le premier, vous êtes OK. J'ai le droit de le louper. Bon. Bon, je ne vais pas y aller comme un bourrin. On va y aller par étapes. On va y aller par étapes parce qu'il ne faut pas non plus que je perce trop profond. Je ne voudrais pas perdre mon aimant. Je vais vraiment y aller par étapes. OK. Allez. Let's go. Je vais plutôt percer d'un autre côté, là, parce que je vais plutôt essayer par là. Vous avez dit que j'irais en douceur. On va déjà... Qu'est-ce qui se passe avec le peu de matière que j'ai enlevé ? Qu'est-ce qui se passe ? Nickel. Diamètre nickel. Allez, encore, encore. Allez, y met. Allez, y met. Je ne sais pas si vous avez... J'espère que je suis là en chant. Je verrai bien ça à la fin. Hop. J'y vais vraiment... En douceur. Allez, là, encore un dixième de dixième. Alors, on n'est pas encore flush. Flush, on n'est pas encore flush. Encore un demi-millimètre. Encore un demi-millimètre. Encore un demi-millimètre. Je pense que ça devrait être bon. Je pense qu'on est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mes amis. Je ne sais pas. Sinon, je veux vous le faire également ici. Si j'y arrive, bien sûr. Encore un tout. Parce qu'il y a un petit peu la colle aussi. Je chipote. Honnêtement, je chipote. Je vous le dis, c'est du chipotage. Voilà. Je vous avais dit que c'était du chipotage. Bon, bah écoutez. On va faire pareil pour les autres. Ok. On va faire pareil pour les autres. Et puis, je vais décoller. Merci. Comme la vidéo d'ailleurs. Parce que je vois que je suis à une heure. Enfin bon. Il y aura peut-être des moments, des petits moments où je vais accélérer. Je vais voir. Ok. Donc, écoutez. Je vais les coller. Je vais coller les petits. Et je vais décoller ceux-là également. Je vais repérer le sens de polarité, bien entendu, des aimants. Donc là, comme ça. Ça, c'est mes petits. Pour tout ce que je vais mettre. Alors, je vais les mettre comme ceci. Alors, ça, je vais prendre une astuce que j'ai également vue d'un reviewer. Alors, attendez, je cherche mon stylo. Oui, donc, c'est encore sur les revues de Malken Bricole Vap. Donc, pour ne pas s'emmerder avec la polarité, chercher pendant des heures, dans quel sens on doit les coller. On fait un repère sur celui-ci. Un petit point bleu là. Un petit point bleu ici. Et, en fait, il faut que les points bleus que j'ai faits soient toujours collés comme ceci. Et on ne doit plus les voir. D'accord ? Voilà. Et donc, le point bleu en bas. Et on les prend tout simplement comme ceci. Et on les pose comme cela. Voilà. Aussi simple que ça. Et là, on a le sens de la polarité qui est respecté. Ok ? Donc, c'est logique. De toute façon, sur cette pile-là, on a tous les plus au-dessus. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. On est d'accord ? Puisqu'ils sont auto-attirés entre eux. Ok ? Auto-attirés, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc, je les prends tout simplement dans l'ordre. De toute façon, on sait que je suis dans le positif. Automatiquement, le collage de cela, il faut inverser. Bon, tourner les aimants. Puisque, si je les colle dans ce... Si je les collais tous dans le même sens comme ça, ça va se rétracter. Donc, c'est pour ça que la deuxième partie, en fait, on les retourne pour qu'ils aient bien un pôle identique différent. Différent. Voilà. À la fois qu'ils s'attirent. Ok ? Bon, je vais essayer d'accéder un peu, là. Parce que c'est vachement long. La vidéo, 1h04. Je vais accélérer, peut-être couper des choses. Je sens que la flotte va arriver, là. Allez, on va se donner un petit coup de boost, là. Ok ? Ça se trouve, j'ai même plus de... Ça se trouve, j'ai même plus de batterie dans mon portable. Je suis en train de faire des gros plans. Ça se trouve, ça ne sera pas filmé. Mais ça, je ne sais pas. D'ici, je ne peux pas voir. Ok. Mais écoutez, voilà mon super époxy, je vous l'avais dit. Je vais me contenter de ça. Si ça ne convient pas, si jamais les aimants entre eux, enfin, se restent collés entre eux, puis qu'ils se désincarcèrent de la boxe à ce moment-là, je réviserai mon jugement à mettre une colle plus costaud. Hop là. Voilà. Ça, je range ça au sol. Donc voilà, j'espère que ça va être... J'espère que ça a déchiré le truc, ça n'a pas l'air. Putain. Si, si. C'est bon pourtant. Ok. Ça, comme ceci. Donc, je prends mon premier. Voilà. Il faut qu'il soit collé comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça a du mal à sortir, mais alors... Quand ça sort... Bon, je vais prendre un... Voilà. Au dehors. Au dehors. On est au dehors. Au dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, en voilà 4 dents collées, ok, et maintenant je vais passer à la porte, je vais passer à la porte, tout, 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 je m'obstine sur celui-ci, mais je vais passer à la porte, et bien voilà, alors dis donc vilain, il ne voulait pas rentrer l'animal, ok, allez, RAS, RAS, donc même opération, même punition, avec la porte, donc là ça va être un peu plus fastidieux, il ne va pas falloir que l'aimant passe à travers. On se voit que je vais vérifier, j'avais foutu à l'envers, ok. C'est tout. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, donc là, si je mets comme ça, ça se repousse, il faut que je les colle, avec le capot comme ça, si j'ai commencé à les coller comme ça, mon capot serait repoussé et m'ont attiré, ok, donc c'est dans le sens ça qu'il faut que je colle, tandis que je ne vous dise pas de oui, dans ce sens là, puisque le capot va venir se retourner comme ceci, donc automatiquement, ça se repousse ici, donc ça se repousse ici, donc automatiquement, ça s'attire comme ça, on est d'accord, allez, go ! Alors, au-dessus, il faut que je le colle comme ça, je vais plutôt le coller dans ce sens là, donc c'est de l'autre côté, comme ça, ok. C'est parti, c'est parti ! J'ai un peu plus de vidéo ! Ok, ok ! ... ... ... ... Je ne sais pas ce que ça va donner quand ça va sécher parce que je mets de la colle dans le trou. On verra, ça ne fait pas trop dégueulasse. Allez, on continue. Allez, on continue. Par contre, ça ne paraît pas vraiment... Je veux dire, la traction n'est pas surpuissante. Ce n'est pas surpuissant, peut-être que mes aimants sont trop petits. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas d'une grosse puissance. C'est pour ça. Bon, on verra bien. Mais ce n'est pas vraiment d'une grosse résistance. Parce que mes aimants ne sont pas assez puissants. Mes aimants ne sont pas assez puissants. Bon, à voir. Peut-être que je vais... Pas peut-être. Je vais bidouiller. Je vais attendre le séchage final. Je vais attendre le séchage final. Et je pense que je vais reconsolider en collant un aimant directement là. En plus. Voilà. Je vais coller un aimant ici supplémentaire par-dessus l'autre. Tout simplement parce que... Il y a un jour entre la fermeture... Ah, les chiens, il y avait autant, mes amis. Parce que forcément, c'est complètement logique. La porte pose sur l'encadrement de la boxe. Et donc, forcément, on est éloigné. Les deux aimants ne sont pas complètement en contact côte à côte. Et comme mes aimants ici sont quand même relativement petits, Il va falloir que je consolide tout ça. Parce que l'attraction n'est pas assez violente. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est logique. Puisque les aimants sont évidemment... Il y a quoi ? Il y a 2 mm de... Où ils sont descendus de 2 mm par rapport à l'espace là. Donc, quand je mets ma porte, il y a un gap de 2 mm de vide. Donc, effectivement, ils ne sont pas assez puissants. Donc, je vais tout simplement... Ben, écoutez, trouver des... J'en ai. J'en ai. J'en ai. Je... Voilà. Je vais remettre un aimant que je vais recoller là. Voilà. Pour réduire la course. Et puis, faire en sorte que... Clac. OK ? Parce que là... On est d'accord. Hein ? Voilà, mes amis. Écoutez... Ben, vous laissez. Là, vous quittez. Parce que la vidéo... Ben, quand même, 1h30... Je pense que je vais essayer de tronquer. Donc, voilà. Et puis, je vais essayer de vous la mettre en ligne le plus vite possible. Euh... Prochaine étape. Donc, aujourd'hui... Donc, voilà. Le... Là, c'est déjà pas mal devant la cam. Euh... Prochaine fois... Euh... Donc, on a fait mise en place des éléments. Le projet... C'était la première partie de la vidéo. Perçage. Pose des aimants. Ça me semble... OK. Euh... Positionnement des câbles. Alors, donc là, on va plutôt étudier, on va dire, le schéma... Euh... Euh... De... De... Des éléments à souder. Euh... Par rapport, euh... Où est-ce qui se situe dans la box. Les longueurs de câbles. A prévoir. Ou... Voilà. À souder. Et puis, voilà. On verra pour la suite du projet. Voilà. Bon. Ça avance, hein. OK. Ça avance. Euh... Puisqu'on a la place des éléments... Les aimants sont collés. Euh... Ça, c'est pas un problème. Euh... Voilà. Donc, euh... Bah écoutez. Là, je vous dis à une prochaine. Vous voyez. Là, j'arrive finalement à... À vous enchaîner un petit peu tout ça. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Avant de vous quitter. Et après deux heures de visionnage et de montage de cette petite vidéo. Euh... Donc, je voulais vous dire qu'une fois que j'ai coupé la vidéo, je ne voulais pas rester évidemment sur un problème d'aimant qui ne s'attire pas comme il faudrait. OK. Donc, j'ai retravaillé. Donc, j'ai retravaillé tout simplement en recollant, eh ben... Un aimant, euh... Comme celui-là qui a été précédemment mis, là, dans le... Dans le... Dans le puits à vis, là. Donc, de même diamètre. Et comme il faisait 2 millimètres, c'est le gap, on va dire, qui manquait pour que la traction se fasse comme ceci. Là, je pense que c'est enfin gagné. OK. Voilà. Voilà. Bon, là, je ne vous cacherai pas que je suis un peu crevé quand même, hein. Je sors du montage, mais je ne voulais pas vous laisser sur cette fin-là. Par contre, euh... Ben, évidemment, c'est dégueulasse. OK. C'est dégueulasse. Hein. C'est pas joli du tout. Donc, je verrai, euh... Au final, à peut-être la customiser. Au final, et pas la laisser brute. Tout du moins à la porte. Pourquoi pas laisser le corps de la boxe comme ceci. On verra. Ça, c'est un détail esthétique qui peut être corrigé par la suite. Voilà. Donc, on est d'accord. On a résolu le petit problème d'attraction. Tout simplement en superposant 4 aimants supplémentaires avec une pointe de colle sur les éléments qu'il y a en dessous de ces derniers. Voilà, mes amis. Cette fois-ci, je vous souhaite une excellente matinée, une excellente après-midi, une super journée. Ça va dépendre à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous quitte sur une petite barre. Je ne sais pas si demain, je vais avoir le temps d'enchaîner, de continuer la suite de la boxe. Là, j'avais 48 heures, on va dire, à peu près cool dans l'entredéménagement. Voilà. Donc, j'ai réussi à être un petit peu au calme. Et je ne sais pas quand je vais revenir vers vous. Peut-être soit rapidement ou soit de façon plus tardive. À ce moment-là, je vous mettrai sur Facebook quand est-ce que je pense revenir pour continuer cette boxe. Voilà. En tout cas, je vous tiendrai en cours. Allez, sur ce, mes amis. Cette fois-ci, je vous souhaite une bonne vape. Et puis, à très bientôt. Ciao.